MUSIQUE Bonjour, contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, un horoscope un peu spécial où je vais vous parler des 4 signes top pour le mois de janvier. N'oubliez pas de vous abonner ou de me retrouver sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram. MUSIQUE On va commencer avec le premier signe top de ce mois de janvier, c'est le taureau et bien sûr ceux qui sont ascendants taureau également. Vous êtes le signe top, pourquoi? Eh bien parce que d'abord le soleil vous met en vedette, le soleil il brille et il nous fait briller aussi. Il se trouve dans un secteur extrêmement bénéfique pour le taureau puisqu'il se trouve dans votre secteur 9, qui est un secteur dit de joie, mais bon, c'est le Capricorne, donc ce sont des joies que vous contrôlez, que vous mesurez, vous n'êtes pas comme le Sagittaire qui, comment dire, en fait 3 tonnes. Non, vous, vous vous réjouissez, mais tout en restant mesuré et tout en vous disant bon là ça va, mais ça ira peut-être moins bien demain. Toujours est-il qu'avec ce soleil bien disposé, vous allez rayonner dans votre travail, vous allez peut-être prendre plus de place même dans votre travail ou alors on va vous confier un dossier important, quelque chose dont vous aviez envie, que vous aviez envie de faire, ou alors un petit voyage professionnel pour être à l'honneur, bon, si vous ne le faites pas ce mois-ci c'est pour... En tout cas on en parlera, c'est peut-être pas pour tout de suite mais il en sera question. Deuxième point fort de ce mois de janvier c'est Mercure, Mercure va être elle aussi en Capricorne, donc elle va vous donner de l'esprit, de la répartie, vous allez penser positivement, de manière rationnelle, Mercure sera en Capricorne, vous ne parlerez que pour dire l'essentiel, vous n'aurez pas le côté trop bavard de certains signes, non, vous ne direz que des choses importantes, et là je parle bien entendu dans votre travail, parce qu'à la maison vous pouvez vous laisser aller à des confidences avec vos enfants, votre conjoint, au contraire la communication sera très très valorisée et vous permettra de resserrer les liens avec ceux que vous aimez. Donc ce Mercure très positif vous parle aussi de voyage tout comme le soleil, et donc ça fait deux éléments qui vont être dans ce secteur du voyage et même on va le voir un troisième. Donc est-ce que par hasard vous songeriez à partir quelque part, à déménager, à vous rendre dans un pays étranger? On va terminer avec Saturne, la planète des épreuves normalement, mais elle est en bon aspect depuis le Capricorne aussi, et elle vous permet de construire quelque chose. Alors il y a plein de choses qu'on peut construire bien évidemment, pour construire au sens propre comme au sens figuré, vous pouvez construire une maison comme vous pouvez vous construire un avenir. Alors si vous êtes de ceux qui sont en train de se construire un avenir, avec Saturne vous allez lui donner des bases solides, c'est-à-dire que ce que vous allez apprendre, eh bien vous ne l'oublierez jamais et ça va vous nourrir, ça va vous permettre de progresser dans ce que vous faites ou dans ce que vous avez prévu de faire puisqu'il s'agira là d'apprenti... pas d'apprentissage, c'est même certainement des études supérieures ou quelque chose de ce genre. Vous pouvez aussi, si vous avez passé un certain âge, décider d'actualiser vos connaissances avec Saturne. Et puis on vous prendra au sérieux, si vous avez déjà un travail, si vous êtes déjà inséré dans la vie professionnelle depuis un certain temps, peut-être que vous avez progressé certainement assez lentement, parce qu'avec Saturne il faut grimper les marches les unes après les autres, c'est ce que vous avez fait et vous atteignez certainement une position qui va vous permettre d'avoir un certain pouvoir. MUSIQUE Deuxième signe top de ce mois de janvier, c'est le lion ou ascendant lion, n'oubliez pas. Pourquoi est-ce que vous êtes en vedette ce mois-ci ? Alors ça n'est pas le soleil en Capricorne qui vous met en vedette, non, mais Vénus la planète de l'amour, de l'argent qui rentre le 7 janvier dans le signe ami du Sagittaire. Alors on ne peut pas dire que ce soit un aspect très fort, en plus de ça il va être assez rapide puisque la planète ne va pas s'attarder en Sagittaire. Mais pourquoi c'est important ? Parce qu'elle va, elle passe sur les traces de Jupiter, vous savez que la planète de chance elle est en Sagittaire depuis le mois de novembre, donc elle est passée et elle a laissé quelques traces lumineuses de son passage et Vénus va passer dessus, donc vos amours, vos plaisirs et même votre argent, tout ça va être extrêmement éclairé, même si ça ne dure que deux ou trois jours, vous pouvez faire une bonne affaire, vous pouvez toucher une somme, vous pouvez, ou alors vous pouvez aussi rencontrer l'amour. C'est l'affaire d'un instant parfois, d'un coup d'oeil, vous savez l'amour au premier regard, ça peut être ça, puis le lion il est adepte de ce genre de choses, donc Vénus sera extrêmement positive et bon, elle rencontrera Jupiter bien évidemment, puisqu'elle va parcourir tout le signe beaucoup plus vite que la planète de chance, qui reste jusqu'en décembre prochain. Deuxième planète à être en bon aspect avec vous tout au long de ce mois de janvier, c'est la planète de l'énergie, de l'action, des décisions, c'est-à-dire Mars. Et alors elle se trouve dans son signe, c'est-à-dire le Bélier, où elle est hyperpuissante. Bon vous me direz Jupiter est dans son signe aussi, elle est hyperpuissante, Saturne est dans son signe, elle est hyperpuissante, Neptune est dans son signe, bon c'est une configuration qu'on n'a jamais vue depuis très 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 longtemps. Toujours est-il que Mars occupe votre neuvième secteur, donc cette énergie que vous allez avoir qui va être quand même assez importante, à quoi va-t-elle s'appliquer ? Très probablement à faire parler de vous. C'est pas que vous avez besoin absolument d'être à la première page des journaux, c'est pas ça, mais vous avez comment dire, vous avez peut-être créé quelque chose, vous avez mis quelque chose en route, bref Jupiter vous a permis de montrer que vous existiez, et avec Mars eh bien vous allez le communiquer, vous allez le faire communiquer peut-être, en tout cas il y a une notion de bon on parle de vous, il y a de la renommée, même si c'est dans un petit cercle, ça n'est pas, ça n'a pas d'importance, en tout cas vous serez flattés. On va terminer la troisième planète à vous faire du bien en ce mois de janvier, eh bien évidemment c'est Jupiter qui sera spécialement amie avec ceux du deuxième décan, qui recevront donc cette conjonction de Vénus et de Jupiter dont je vous parlais tout à l'heure. Alors franchement il n'y a pas mieux, c'est la plus jolie conjonction qu'on puisse trouver en astrologie, Vénus et Jupiter ensemble, c'est très possible que vous fassiez une rencontre, que vous tombiez amoureux, surtout que ça se passe dans un secteur sentimental de votre thème, mais vous pouvez aussi pour d'autres raisons être très fier de vous, très content de vos résultats, à moins que vous n'ayez des enfants, dans lequel cas vous pouvez être fier de votre progéniture, fier de ce qu'ils auront fait, en tout cas il y aura un moment dans ce mois de janvier, au moment de la rencontre entre Vénus et Jupiter, où vous serez hyper heureux, vous serez content, il y aura rien pour faire obstacle, ou pour vous gêner à l'arrière-plan, ou pour vous faire... vous profiterez à fond de cet heureux moment. MUSIQUE Le troisième signe à être bien bien en cours en ce mois de janvier, eh bien c'est la Vierge et bien entendu les ascendants Vierges également. Pour eux, pour vous, c'est d'abord le Soleil qui est bien placé en Capricorne, il est, comment dire, dans votre cinquième secteur, celui qui vous met en lumière, qui vous fait briller, qui attire l'attention sur vous. Alors bon, c'est probablement votre travail qui va attirer l'attention sur vous, parce que vous aurez une puissance de travail décuplée, ou alors vous allez faire quelque chose qui va être remarqué par votre boss, vos collègues, ce sera quelque chose qui vous valorisera. Bon, ça c'est une interprétation, mais il y en a d'autres, parce que bon, le Soleil en secteur V c'est aussi les enfants. Alors peut-être que vous avez mis un enfant en route, ou peut-être que vous avez déjà des enfants, en tout cas ce sera l'occasion d'être fiers d'eux, alors certainement pas pour leurs travaux scolaires, parce que bon, le mois de janvier c'est un début de quelque chose, ils n'auront pas de résultats. Mais bon, peut-être que vous avez des enfants plus âgés qui ont passé des examens et qui auront des résultats au mois de janvier, et là pour le coup vous serez content. La deuxième planète qui va être en harmonie avec vous, c'est Mercure. Mercure qui est aussi en Capricorne, donc vous voyez c'est la planète du travail Mercure, c'est votre planète les Vierges, donc vous serez mis en valeur encore plus par la grâce de Mercure. Alors peut-être que vous allez faire une communication, donner une nouvelle, terminer un dossier que vous remettrez et qui sera apprécié. Il y aura du compliment dans l'air, vous serez comme avec le soleil, vous serez flatté parce qu'on vous dira des choses. Avec le soleil c'est la position que vous occupez, l'image que vous donnez. Avec Mercure c'est le travail que vous faites, comment vous exprimez votre travail, et comment on vous exprime que ce travail est bien fait ou mal fait, si jamais Mercure n'était pas en bonne position. Mais ça n'est pas le cas, elle est en très bonne position. Alors il peut être aussi question de vos enfants, comme je vous le disais avec le soleil, et alors peut-être que vous serez content parce qu'ils travailleront bien, ou alors vous les ferez travailler et ça se passera bien. Bref, ce sera là aussi des bons moments avec Mercure. Et la troisième planète à être en bon aspect avec vous, et bien c'est Saturne. Alors on dit que Saturne c'est pas une bonne planète, qu'il n'y a que des ennuis avec elle, c'est vrai. Mais quand elle est en bon aspect, les ennuis, entre guillemets, sont des ennuis qu'on se crée plutôt soi-même et surtout sont des ennuis qui nous construisent, qui nous rendent plus forts. On a des prises de conscience, on a comment dire... On acquiert un savoir d'après des expériences, et un savoir qui va nous servir pour le reste de notre vie. Ceux qui savent, comment dire, avoir un retour sur leurs expériences passées, et s'en servir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, peuvent être les rois du monde, parce que vous avancez, vous progressez. Et c'est ce que vous dit Saturne, c'est de vous servir du passé pour construire votre présent et en faire quelque chose de solide, bien enraciné, qui va vous permettre de grimper des échelons. Et croyez-moi, vous allez en grimper les vierges dans les deux années qui viennent. MUSIQUE Le quatrième et dernier signe à être en vedette en ce mois de janvier, ce sont les Verseaux et ascendant Verseaux bien entendu. Pourquoi ce signe? Bon d'abord à partir du 20, ce sera votre anniversaire, mais ce n'est pas pour cette raison. D'abord c'est Vénus, planète d'amour, d'argent, de valorisation. Vénus va être en harmonie avec vous, elle rentre le 7 en Sagittaire, le signe où se trouve Jupiter. Donc elle passe sur les traces de Jupiter et elle prend tout d'un coup plus de valeur. C'est-à-dire que les projets que vous avez mis en route, ou sur lesquels vous êtes en train de travailler, vont effectivement ou prendre de la valeur, ou vous valorisez-vous. On va dire quelle bonne idée il ou elle a eu, ça va marcher, ce que vous avez entrepris ne peut que marcher. Enfin bref, il y a du positif autour des projets, et aussi autour des relations. Il est très possible que certains aient rencontré quelqu'un avec qui ça a bien fonctionné, et avec qui vous sentez que vous allez pouvoir faire des choses. Et cette personne sent la même chose que vous, elle est sur la même longueur d'onde que vous, et va vous aider tout au long de cette année à faire avancer vos projets, vos idées, et il faut accepter cette aide, il ne faut pas la refuser, parce que certains, le verso est quand même individualiste, certains pourraient être tentés de se dire non mais je vais y arriver tout seul. Non, si la vie met quelqu'un sur votre route pour vous aider, pourquoi refuser? Une deuxième planète va être extrêmement bien située par rapport à votre signe ami verso, c'est Mars la planète, des décisions, des actions, de l'audace, du courage, enfin tout ce qui nous permet d'entreprendre. Mars est en bélier, elle est extrêmement forte en bélier, puisqu'elle est chez elle, c'est votre troisième secteur. Donc il s'agit d'utiliser les énergies martiennes, qui sont toujours des énergies qui vont, les énergies du bélier, qui vont vers l'extérieur, alors que les énergies martiennes du scorpion vont vers l'intérieur. Donc ces énergies, il va falloir les sortir, en faire quelque chose, et elles vous serviront à faire parler de vous, à faire parler de vos travaux, à faire parler de vos projets. Bref, il y aura, comment dire, une espèce de courant un peu bouillonnant autour de vous, et vous-même d'ailleurs vous serez un petit peu énervé, parce que bon, il y aura parfois trop de choses en même temps, et puis avec Mars en bélier, tout ce que vous aurez à faire, il faudra le faire pour hier, c'est-à-dire que ce sera dans l'urgence, alors soit parce qu'on vous demandera des choses vraiment au dernier moment, soit parce que c'est vous qui vous y mettrez au dernier moment, et vous vous mettrez la pression. Dernière planète à être en bonne harmonie, enfin en harmonie avec vous, parce qu'on ne peut pas être en mauvaise harmonie, c'est Jupiter, la planète de chance. Là elle s'adresse ce mois-ci au 2e décan, et le 2e décan va donc pouvoir recevoir la conjonction de Vénus et de Jupiter. Il n'y en aura pas d'autres dans l'année, c'est la seule, et elle se trouve donc dans le 2e décan de votre signe qui va être particulièrement chanceux, il faut le dire. Alors c'est encore votre secteur de projet, d'amitié, de relation, d'alliance professionnelle qui est concernée par cette conjoncture. Alors que peut-il se passer que l'un de vos projets soit tout d'un coup ou l'objet de... je ne sais pas, d'un... on adore ce que vous avez mis en route, on en parle avec Mars, il y a tout un espèce de truc autour de... de ce projet, ou alors cette personne dont je vous parlais qui est prête à vous aider, peut faire quelque chose où vous vous direz mais quelle chance j'ai eue, ce sera un petit peu... bon, ça va durer 2-3 jours, mais vous aurez un sentiment, vous voyez, d'exaltation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez plus de détails, bien sûr vous avez votre horoscope de la semaine et je vous retrouve donc le mois prochain pour d'autres signes TOP. Sous-titrage ST' 501